Coucou mes choups choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très bien parce qu'on se retrouve pour un choup artiste Alors attend il faut que je vous passe un dézoom comme d'habitude vu que j'ai pas de grand angle sur mon caméscope ça a l'air incroyable une fois encore les emballages sont trop beaux, les petites étiquettes sont trop belles il y a une petite pétrouille comme c'est marqué donc on va découvrir ça d'abord, je ne sais pas du tout qui c'est je me suis rien spoilé, j'ai même pas lu la lettre c'est mystère total, je sais pas si c'est un homme, une femme que dalle, que dalle, je ne sais pas là, je ne sais rien Coucou Thibou, voici enfin mon choup artiste je l'ai commencé il y a tellement longtemps que j'ai bien cru ne jamais te l'envoyer oui parce que je maintiens, je répète pour la 60ème fois mais on pose toujours la question pour le moment c'est fermé les choup artistes, voilà tu dis que tu es en retard dans tes ouvertures dis toi que j'ai commencé ce colis avant juin 2017 ah quand même ah oui non non mais non mais ok effectivement t'es à la bourre aussi voilà voilà bref passons, je m'appelle Noélie et j'ai 23 ans passionnée par la nature et détestant les hommes qui la détruisent je garde un peu l'espoir en l'humanité grâce à des personnes comme toi introvertie et asociale sur les bords j'ai du mal avec la société d'aujourd'hui mais grâce à toi et tes vidéos j'avance petit à petit ça me fait très plaisir c'est vrai je comprends je comprends que certains êtres humains peuvent nous mettre la haine et donner envie de mépriser toute notre espèce mais non y'a des personnes bien qui vaillent la peine de vivre notre vie quand même alors merci d'être un peu toquée et infatigable mais aussi bienveillante et ouverte quelqu'un d'unique quoi et regardez l'amitié oh la la le talent le talent pour te remercier de toutes les ondes positives que tu nous distribues voici donc quelques créations réalisées spécialement pour toi le dessin n'est pas ma manière de l'exprimer alors j'ai utilisé des modèles mais je doute que tu m'en tiennes rigueur tu t'en doutes bien effectivement comme je l'ai déjà dit y'a aucun soucis pour utiliser des modèles pris sur internet il faut juste créditer ça aussi bien sûr c'est des ortoff donc là on s'en fout hein mais ah et étant une serpentarde rusée avec un grand coeur j'ai détourné certaines règles peut-être qu'après l'ouverture tu me donneras des coups de balai mais pas grave comment ça comment ça je me méfie ça y est je suis méfiante ça je suis parti c'était pour toi je voulais te remercier et te faire des cadeaux à la hauteur de ta gentillesse j'ai très peur là d'un coup je sais pas pourquoi allez j'arrête de parler je suis beaucoup trop c'est pour ce qu'elle dit bavard bavard à l'écrit et passons à l'ouverture puka 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 ps désolée s'il y a des bavures je suis gauchère et toujours en guerre avec les stylos bah y'en a pas du tout menu donc le menu il est là je le mets de côté comme d'habitude alors par contre pour retrouver les paquets ça va être rigolo là parce qu'il y en a quand même un paquet un paquet de paquets alors nous avons numéro 3 numéro 5 on va y arriver numéro 2 ah 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 je brûle numéro 1 il est là regardez avec blanche neige et y'a marqué derrière pirogravure sur cagette recyclée modèle d'internet et en numéro 1 donc en menu 4 boules de poils bleutées dangereuses au premier regard mais finalement remplies d'amour je suis intriguée est-ce que je peux l'ouvrir sans défaire le ruban ou est-ce que je peux le défaire facilement le ruban donc il faut tester oui c'est bien est-ce que je me méfie un peu des oui non si j'ai bien fait de me méfier elle a quand même fait un double nœud on va y aller on va y aller aux ciseaux j'ai prévu mes petits ciseaux d'ailleurs il faut des noms il faut absolument que je trouve un nom pour mes ciseaux depuis le temps qu'ils me sont fidèles j'avais pensé à ciseaux tombe enfin c'est vrai que c'est pas c'est pas très glamour comme nom puis moi il faut que j'arrête de mettre des tons ou des toux partout alors le scotch il est bien dosé aussi alors là on s'y mais attends parce que je veux pas couper ce qu'elle a fait je sens que je vais accélérer toutes les ouvertures de colis par contre parce que c'est très robuste voyons voir pieds aux gravures oh oh mais ça a l'air super joli on a un stichounet c'est stylé ben attends il a pas mis ses réseaux ah c'est peut-être dans la lettre je crois qu'il y a une lettre de fin peut-être qu'elle les met à la fin on a stichounet oh c'est le dragon va dans dragon comment il s'appelle croque-mou oh il est trop mignon croque-mou j'en parle jamais mais c'est un de mes amours aussi c'est vrai que ce perso il est oh la la il est incroyable oh celui-li trop bien il est génial avec le petit en plus c'est pas les mêmes comment tu as fait pour colorier vous m'étonnez à chaque fois vous m'étonnez de plus en plus et est-ce que ce serait pas la bestiole d'Elena Davalor j'ai un doute parce que je connais Elena mais juste par les chansons que je trouve sur Youtube j'ai jamais regardé ça me fait penser en tout cas ils sont super stylés qui c'est votre... on peut mettre un petit sondage allez on commence qui c'est votre préféré moi je crois que c'est croque-mou quand même parce que croque-mou je le vois rarement et je l'adore j'avoue qu'on dirait des gaufrettes à manger je sais je suis incroyable mais ça me fait penser à ça très très mignon on commence divinement bien numéro 2 je l'avais vu passer il est là numéro 2 un peu de voyance attends et tu rigoles mais je me suis acheté un jeu de tarot il n'y a pas longtemps photographie image de moi sauf 4 crédit aux auteurs d'accord je me suis acheté un jeu de tarot il y a 15 jours parce que j'avais très envie de m'y mettre et je trouve que c'est très intéressant je le fais un peu après bon j'ai conscience qu'on me fait dire ce qu'on veut aux cartes mais pour le peu que j'ai fait c'était assez troublant donc moi j'aime bien je le respecte beaucoup en tout cas comme... que je le disais comme intérêt c'est ce qu'on m'a vraiment fait un jeu de tarot en fait qu'est-ce que c'est que ça un peu de voyance non elle m'a vraiment fait attends attends notice oh ah non attends mais qu'est-ce que ah je veux trop savoir je suis trop curieuse ohlalalala ça a l'air trop ouf notice notice il faut que je comprenne je ne sais même pas ce que c'est ce jeu de 54 cartes est inspiré du grand jeu de cartes de mademoiselle le normand mais c'est ça elle m'a fait un jeu de tarot personnalisé attends attends bougez pas je me suis acheté celui-là moi mais genre je vous dis il y a 15 jours c'est fou c'est complètement en fait je l'ai pris parce qu'il y avait du positif et du négatif il y a pas mal de jeux de cartes qui ont été faits de jeux de tarot inspirés de mademoiselle le normand donc de ceux qui ont fait le jeu de tarot pour voir l'avenir on va dire et il y en avait pas mal qui étaient jolis genre avec les fées etc mais ils étaient très positifs et donc du coup pas très objectifs alors que l'oracle de la triade donc celui que j'ai pris il y a aussi des cartes négatives enfin voilà c'est vraiment représentatif elle m'a fait mais c'est trop génial mais je suis tellement touchée en plus tu savais pas genre je vous l'ai pas dit je crois pas que je vous l'ai dit hein donc là du coup mais attends mais tu le commercialises c'est super pro quand même c'est ça c'est un jeu oh mais c'est génial en plus comme tu l'as fait en pensant à moi je sais que c'est bête enfin bête ça peut paraître bête à certains mais comme c'est un jeu qu'elle a fait en pensant à moi je pense qu'il sera plein de bonne énergie tu vois donc j'ai basé mon jeu sur les 4 saisons le trèfle pour le printemps le coeur pour l'été le carreau pour l'automne et le pic pour l'hiver toutes les photographies sont de moi sauf les 4 as qui sont des fanarts qui ne m'appartiennent pas mais je voulais te faire plaisir même si je suis nulle en dessin oh c'est génial oh la la mais je suis choquée j'ai hâte de tout lire je vous le mette là vous avez qu'à faire pause si vous voulez lire ce qu'elle a écrit parce que je pense que ça doit être super intéressant mais oh la la mais je suis trop touchée je vous en ai pas parlé de ça je crois pas que je vous en ai pas peut-être sur instagram ce soir instagram raconte pas mal ma vie oh la la mais c'est trop ouf mais attends c'est toi qui l'a fait ça parce qu'elle a dit à part les 4 as c'est pas un as ça oh c'est des photos qu'elle a fait ah c'est ce qu'elle dit elle a pris des photos du parc animalier oh c'est trop cool oh c'est trop génial c'est des photos qu'elle a pris elle même quoi à part pour les 4 as ok donc les 4 as sont des fanarts le derrière est comme ça oh c'est trop bien par contre j'aurai du mal à je pense que je vais avoir du mal à l'interpréter parce que en fait je vais vous montrer attends on est dans un show party c'est autant être complet tu vois je vous montre par exemple pour l'oracle de la triade en gros les cartes elles se présentent comme ça et en gros les cartes elles ont des symboles donc vous voyez il y a un mot sur chaque carte donc méditation équité amour message voilà il y a chacune un mot en plus d'un symbole d'une saison enfin tout est lié mais du coup je saurais pas du tout comment tirer ça faudrait que je me enfin je vais lire ton petit fascicule ma belle parce que alors là tu m'as là tu m'as intrigué mais de fou là oh c'est dingue attends je vais remettre ça bien à l'abri dans sa boîte ça on me l'avait jamais fait hein c'est super original et ça me touche beaucoup écoute je vais me laisser bien à l'abri je vais voir ça de plus près je suis très très intrigué bon j'ai passé 15 minutes sur le tarot je suis désolée mais il fallait que j'y passe du temps numéro 3 parce qu'il te fallait une preuve de cette victoire retouche capture d'écran et logiciel au champ photo voilà donc elle est précise dans ses données hein voyons voir ça une preuve de cette victoire de quelle victoire tu parles je suis intriguée oh mais elle m'a trop intrigué mais j'aime trop ce que t'as fait c'est super original quoi gravure sur bois un jeu de tarot oh j'aime trop petite boîte qu'est-ce que c'est ah c'est des photos ah du coup elle a imprimé des photos oh trop mignon victoire de tiboudounette oh c'est trop stylé elle a fait un aimant du moment oh mais c'est génial oh mais c'est génial ça c'est ce rocher en photo ça tu dis elle a fait un petit placement de produit non non mais attends elle s'en déconner c'est génial comme idée c'est trop bien je vais mettre ça sur mon frigo de toute façon vous savez vous savez que mon frigo il recueille tout mais ça rend trop stylé en plus c'est les cheveux roses de tiboudounette c'est le petit détail qui fait tout tu vois oh souvenir de castellounet oh la la oh c'est trop cool numéro 4 c'est une grosse boiboite ton animal préféré est le mien et il y a marqué fimo et cadeau là j'ai peur c'est ça qui me fait peur la partie cadeau elle me fait un petit peu blipper comme elle a dit qu'elle prenait des libertés par rapport au concept animal préféré ça peut être renard moi j'ai renard, chat, chien, bon licorne même si c'est pas un vrai animal mais renard c'est vrai qu'en animal sauvage je pense que c'est mon chouchou même si il y a énormément d'animaux que j'adore est-ce que j'ai dit que les emballages étaient géniaux non mais au cas où je leur dis parce que déjà le papier cadeau avec le ruban et tout c'est trop beau mais alors les boîtes sont magnifiques qu'est-ce que c'est oh la 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 elle m'a fait deux petits trucs voyons voir donc en fimo elle a dit je mets la boîte de côté qu'est-ce que c'est oh faut que j'y aille doucement ah ça me stresse quand vous me faites ça je sais pas si c'est fragile je sais pas si je peux y aller en bourrine chaque fois je suis le plus délicate possible mais bon après j'ai pas des gènes très délicates non plus on est bourrin de mère en fille dans ma famille donc hop non c'est pas vraiment mais elle est délicate en plus quand elle ouvre des paquets c'est mon frère qui a un gros bourrin qu'est-ce que c'est oh ça la maline elle m'a offert un vernis elle a mis un truc licorne dessus pour que ça passe oh regarde moi cette fourmasse est-ce que je peux l'enlever alors attend oui donc là le vernis un beau rose comme j'aime alors vous êtes plusieurs à avoir remarqué que je mettais plus de vernis en ce moment d'ailleurs mes ongles m'ont poussé de ouf c'est pas un hasard c'est qu'en fait je fais beaucoup de custod sur mes poupées actuellement et le vernis en fait quand c'est des couleurs un peu flash bah ça peut se transmettre dessus ce qui est un peu bête parce que j'ai pas spécialement envie que mes poupées aient du rose vif sur la tronche tu vois donc voilà c'est la raison du pourquoi du comment comme je fais beaucoup de custod je ne mets pas de vernis délicat délicat mariline délicat oui oh c'est trop beau en plus c'est trop bien parce que je peux l'utiliser sur tous les pots regarde ça c'est génial c'est trop génial j'adore l'idée et puis un beau vernis bien rose tout ce que je kiffe et là c'est quoi elle m'en a mis un autre nan t'es une petite maline hein ah regarde moi cette maline elle en a profité pour me faire un cadeau alors que techniquement il faut pas faire des cadeaux regarde 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 on va y arriver tout en finesse j'aurais peut-être dû être un peu plus ouais faut que je coupe un peu plus là délicat mariline délicat je suis la délicatesse incarnée oh il est trop beau oh c'est du bleu il est magnifique alors attends est-ce que je vais te sortir sans que tu fasses de dégâts coco oui alors j'ai le vernis déjà on peut admirer la magnifique couleur oh j'adore la couleur oh ça donne envie de remettre du vernis ça donne envie de remettre du vernis hop pour l'été c'est parfait c'est bien festif c'est quoi c'est un chien un loup j'adore les loups aussi genre les chiens bah j'adore tout de toute façon mais ouais c'est ça oh il est trop trop beau c'est trop classe comme idée des typos de protège vernis sans déconner c'est génial mais elle a que des idées géniales cette fille c'est fou j'adore je sais pas qui vous préfère entre la licorne et le loup moi je sais pas honnêtement les deux on grave du charme la licorne c'est le côté festif et le loup c'est le côté classe tu vois j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup numéro ah maintenant attends elle a dit ton animal préféré et le mien donc je pense que mon animal préféré c'est la licorne et qu'elle c'est le loup mais tu sais alors c'est vrai que je le dis peut-être pas souvent mais j'adore les loups aussi numéro 5 bricolage et pyrogravure ah encore de la pyrogravure cool 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 et lundi c'est entre chien et chat d'accord c'est peut-être les deux tu sais encore une boîte magnifique non mais je vous le répéterais jamais c'est cherchez pas regardez comment c'est en plus c'est une boîte différente à chaque fois quoi je sais pas comment elle a fait oula il y a plein de choses là dedans ah attends il a marqué quoi et hop une petite boîte à bijoux pour t'aider à ranger oh c'est trop gentil tu savais comme j'en ai besoin en plus elle m'a fait des bijoux mais cette femme est extraordinaire il a marqué quoi boucle d'oreilles en oiseutier et acier inoxydable oh la vache elle blague pas c'est trop beau j'adore j'adore de ouf les boucles d'oreilles et la bague le bracelet est très beau aussi hein mais je trouve que en boucle d'oreilles elles rendent trop trop bien elles sont magnifiques oh j'adore et le petit bracelet là il est trop joli avec le fermoir il rend trop bien j'aime trop et la boîte à bijoux c'est ça ah mais oui mais oui je suis bête comme ça je les mets là et je range ici ah mais c'est super bien pensé écoute je la garde avec grand plaisir ma chérie hop je mets ça de côté les bijoux avec et regarde comme ils sont beaux mais j'espère que tu vends j'espère vraiment que dans ton petit mot de fin enfin je pense que c'est un mot de fin va y avoir un truc avec une page et ci ou quelque chose comme ça hein numéro 6 il est plus gros en cas de batterie déchargée qu'est ce que c'est que ça récup et couture plus cadeau ah je me méfie quand elle met cadeau je sais pas pourquoi en cas de batterie déchargée si c'est une bouillotte ça tombe très bien parce que j'ai encore un reste de torticolis qui m'est arrivé ce week-end j'ai un peu peur de mettre les mains c'est des fois tu sais pas sur quoi tu vas tomber oh un pochon c'est un pochon depuis maxounet oh la 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 il est trop beau regardez comment il est mignon attend il y a un truc dedans non parce qu'il y a pas que le pochon non mais attend cette meuf et puis c'est du tissu tu sais c'est bien épais la vache qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est oh de la bouffe oh c'est mes gaufrettes oh c'est ma gaufrette oh cette gaufrette oh c'est la gaufrette cette gaufrette ah non mais je vous l'ai déjà dit j'en ai déjà reçu je crois que c'était le calendrier de la vente de Ophélia à Noël j'ai déjà reçu des gaufrettes comme ça ces gaufrettes je les achetais par paquet de 15 sur Grandisane parce que je les adore elles sont trop bonnes c'est ce que j'ai les bouffées au goûter et en fait à l'intérieur donc t'as la gaufrette et t'as un stickers pokémon avec et donc j'en avais plein forcément oh c'était plein de bouffe oh hallelujah pour Tibou bon appétit merci beaucoup en plus j'aime trop ces trucs là vous êtes plein d'avoir montré ces trucs là déjà et là c'est quoi c'est pour Kim pour le cux merci de ta folie bah attends si c'est une gaufrette je le pique non ça va ça va ok je vais le mettre de côté alors je vais être sport il a quoi le cux il a oh du boeuf séché oh il va être trop content oh il va être trop content et puis tu as truc oh mais c'est trop trop bien mais c'est trop mignon que tu te rappelles de ça effectivement le cux et le boeuf séché c'est comment dire c'est comme moi les licornes tu vois c'est indissociable c'est magnifique et oh ma gaufrette elle se rappelle de ma gaufrette et du boeuf séché non mais cette gaufrette sur Candisane je vous jure à l'époque je faisais des commandes parce que ma dernière est bête de genre il y a 3 ans mais non 2 ans j'exagère quand même mais ce qui est déjà pas mal mais je les achetais par paquet de vins parce que je trouve ça trop trop bon je sais pas je suis devenue une toquée avec ça merci je vais la savourer mais comme une madeleine de proust tu vois et donc là du coup il est marqué quoi ? en cas de batterie déchargée donc là il y a quoi ? oh un petit sakune oh que c'est mignon mais c'est beaucoup trop mignon c'est toi qui as fait ça aussi ? ah non c'est de la bouffe aussi attends je vais regarder non parce que la boîte est trop belle attends c'est du disney star ça vient d'où ça ? non bah ça me sort des trucs mais c'est japonais for sale et japan only eh ben non attends mais elle a acheté ou sur candy sun ? attends mais faut pas me balancer des trucs comme ça sans m'informer moi je veux savoir ce que c'est c'est obligé oh c'est de la petite bouffe oh c'est cool regarde ça il y a plein de petites bouffes là je crois que c'est des petits moumous ou des petits chocolats ah bah c'est là c'est des petits chocolats oh ils sont trop... la boîte est magnifique la boîte je la garde hein t'inquiète pas hop la boîte est trop 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 belle oh j'aime trop mais vous êtes tellement originaux mon dieu mais trop de talent et de gentillesse ça devrait pas être permis là on a 8 donc je suppose que là on a le 7 effectivement alors le 7 est immense ça me fait penser à une maison pour oiseaux mais après je ne sais pas hein donc il y a marqué bricolage et pyrogravure modèle Teen Wolf le Németon alors Teen Wolf je connais le nom vous êtes plusieurs à en avoir parlé et il y a marqué parce que ton jardin a le droit à son choupartiste lui aussi alors techniquement j'ai pas de jardin j'ai un balcon où j'ai d'ailleurs déjà mis des choupartistes à vous mais euh... mais je pense que c'est ça ça doit être une maison pour oiseaux alors j'ai de la place hein j'ai deux rambardes où je peux mettre des objets donc euh... si c'est ça je peux le mettre je pense que c'est ça je sais pas pourquoi une intuition par contre il faut pas que mes chats bouffent les piatres quoi ça serait ballot quoi parce que mes chats passent leur vie sur le balcon aussi hein parce que c'est pas du tout une maison pour piatres quoi délicatesse j'ai dit que c'était mon surnom voilà je vais mettre tout une délicatesse celui a une maison pour oiseaux on est pas folle hein oh la la mais c'est que ça va me servir pour les décos de mes poupées sans déconner je pense que ma petite poupée oh la 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 ah vous voyez pas bien prochaine étape prochain caméscope je me prends avec un grand ancle de 5 mètres oh c'est trop beau mais c'est non c'est pas pour oiseaux oh c'est trop bien c'est magnifique c'est toi qui l'as fait ça mais tu déconnes mais non alors attends je vous dézoome un peu pour que vous voyez donc c'est quand même assez grand regardez ma main ça fait une main fait une partie du toit et euh... non mais c'est incroyable si tu mets des petites aromates par exemple genre de la menthe et tout ça peut être trop beau oh c'est trop mignon mais tu sais que moi ça va me servir sans déconner j'ai des petites BGD donc mes poupées toujours hein oui je suis toujours là dedans des petites poupées de cette taille là mais ça pourrait grave faire une belle séance photo avec ça hé la pyrogravure est incroyable je sais pas comment t'as fait regarde le détail quoi c'est tout petit hein là c'est tout petit hein c'est... regardez par rapport à mon pouce c'est même pas la taille de longue quoi donc euh... c'est incroyable et puis ça c'est pas facile parce que regardez comment c'est... elle a dû le coller après mais euh... mais c'est pas simple d'accès quoi oh c'est trop beau je suis bluffée je suis... et elle a mis des petits trucs derrière pour l'accrocher en plus elle a pensé à tout elle a pensé à tout c'est incroyable et du coup numéro 8 il y a marqué bonus imagination et création elle m'a tuée cette fille mais non mais... vous êtes tellement brillant est-ce que vous vous rendez compte d'à quel point vous êtes brillant non mais c'est une vraie question que je me pose c'est... j'ai tellement hâte de reprendre de pouvoir faire une boîte postale et euh... et de pouvoir redécouvrir un peu tout ce que vous pouvez m'envoyer même en lettres parce que vous êtes plusieurs à me demander euh... mon adresse pour m'envoyer juste une lettre en disant oui mais c'est pas un choupartiste c'est pas des cadeaux je veux juste écrire j'aimerais mais le problème c'est que si je commence à la donner à tout le monde je vais jamais m'en sortir vraiment quand j'aurai déménagé qu'il y aura la boîte postale voilà vous pourrez tous m'envoyer ce qui vous passe par la tête et on pourra... voilà ça me fera vraiment plaisir aussi mais... qu'est-ce que vous êtes balèze donc nous avons une pochette déjà la pochette est très jolie je tiens à dire que je suis toujours en recherche de pochettes pour ranger les dessins de toute façon c'est pas... je les mets dans les classeurs vos dessins à vous mais des fois il y a des petits trucs en plus que ça rentre pas donc c'est pratique d'avoir des pochettes à côté qu'est-ce que... ooooh ça doit être des photos à elle en grand format une photo à elle, pardon en grand format elle est magnifique regardez-moi ça elle est sublime en plus elle l'a plastifiée j'aime bien quand vous plastifiez dans les pochettes justement mais elle est trop trop belle donc là elle m'a écrit pas mal de choses voyons voir Hohana signifie famille famille signifie que personne ne doit être abandonné ni oublié vous savez je pense que cette citation elle pourrait grave s'adapter à notre chaîne je dis note parce que vous en faites partie mais... je trouve que ça nous correspond bien moi c'est une citation qui m'a toujours beaucoup touchée dans Lilo et Stitch pour ceux qui n'ont pas resitué et je trouve que... enfin c'est un peu ma philosophie aussi pour moi on est une famille et on doit pas s'abandonner enfin famille après voilà on n'a pas le lien du sang mais on a quand même créé quelque chose vous voyez je suis émue c'est quoi les dames ne commencent jamais les disputes mais elles savent les finir ça c'est Marie des Aristochins et ils sont très très beaux les marques pages sont superbes j'aime beaucoup beaucoup et là je pense qu'elle a même du coup une petite nouvelle de sa part voyons cela nouvel espoir seule dans ma bulle j'erre dans un monde où tout est noir tout inconnu trop proche de moi peut vouloir ma mort le regard de ces ombres me fait mal tel des rasoirs pourtant je m'éloigne toujours pour fuir cet inconfort moi qui ne suis qu'un être qu'ils ne font qu'apercevoir invisible voire imaginaire tel un centaure je sais qu'il ne voulait pas m'entraîner dans ce foutoir mais hélas mon esprit sauvage est rarement raccord ainsi j'avais abandonné l'espoir d'avoir ne serait-ce qu'un ami sur qui compter puis un jour le hasard m'a fait te rencontrer grâce à toi les ombres perdent de leur pouvoir et je peux enfin commencer à avancer merci à toi d'avoir autant d'humanité nouvel oh ça me fait pleurer presque c'est trop trop beau franchement ça me enfin je trouve c'est tellement touchant ce côté où t'es perdu et que tu te retrouves quelqu'un qui te guide je trouve ça magnifique alors mon poème ressemble le plus à qui Sayori, Natsuki, Yuri et Monika P.S. les choup-choups devraient t'en envoyer dans leur choup-artiste ce serait amusant c'est vrai mais les choup-artistes sont fermés une fois encore donc c'est pas possible mais à qui ressemble le plus ? moi je dirais Sayori dites moi je vous mets un sondage à votre avis à qui ressemble le plus ce poème moi je dis Sayori parce qu'il y a une recherche enfin ça définit tellement le désespoir et en même temps l'espoir de t'en sortir et tout tout ton amour qui vient d'une autre personne qui t'aide je trouve magnifique ce poème vraiment pourtant je suis pas poésie je me suis assez foutue de la gueule des gens dans Amour Sucré qui faisaient des poèmes mais et du coup il y a marqué tiboudouboudou the end donc je suppose que là nous avons la fin et j'espère un réseau social au moins un parce que parce que c'était juste incroyable quoi tiboudouboudou ah mais c'est génial mais c'est pas vrai mais rien de l'arrête et voilà alors verdict pfff incroyable j'espère que mon choup-artiste t'a fait plaisir un an pour le terminer un an durant lequel je t'ai suivi grâce à toi j'ai découvert Sora puis Marie et Frit plus tard Colin Skouzuke et dernièrement Neiru je sais pas comment on prononce plein de superbes personnes quoi grâce à toi je fais un peu plus confiance aux autres alors merci beaucoup tibou j'étais obligée de tricher et d'ajouter une partie cadeaux car tu le mérites et je suis sûre que les choupons et les choupettes seront d'accord avec moi bonne journée à toi et je n'oublie pas Pouka 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 oh c'est trop mignon je veux pas pleurer je veux pas pleurer non mais comment vous voulez que je sois pas émue en même temps pfff c'est c'est en plus ça finit bien par le poème genre la fille toute tristoune qui retrouve l'espoir et tout moi ça truc ça me pleurait à chaque fois tu as été incroyable tu as été totalement incroyable t'as fait une participation extrêmement originale il y a des trucs que j'ai jamais vu ou très très peu les couvercles de vernis et puis le petit nichoir à oiseaux pour les plantes ou même la nourriture mais c'est pfff c'est incroyable ce que t'as fait c'est juste incroyable le tarot aussi c'était dingue du coup on va tout de suite aller voir son instagram parce que parce que s'il y en a une qui le mérite la c'est elle j'ai réussi à la retrouver donc noe yume je pense que ça se prononce comme ça donc il y a plein de photos elle s'est mis au sims il y a des photos donc ça se voit qu'elle aime bien la photo j'ai reconnu que c'était elle vu qu'elle avait les petits couvercles de vernis elle joue aussi à harry potter elle aime bien le gaming aussi de la bouffe c'est bien je comprends pour que c'est une abonnée elle aime les animaux elle aime la bouffe elle aime les photos on a clairement pas mal de points communs donc du coup je lui mets pas mal de likes pour montrer que j'ai vu oh les paysages sont trop trop beaux c'est trop trop joli elle fait bien les photos elle est douée la choupette bon ben c'était à moi c'est ça ah c'est la mangeure pour oiseaux donc c'était bon mais moi du coup je vais me s'en servir pour autre chose parce que les oiseaux du coup j'aurais un petit peu peur que mes chats les bouffent mais voilà donc si vous voulez aller voir ce qu'elle fait Noe yume n'hésitez pas à vous abonner à lui laisser des commentaires ou des likes je pense que ça lui fera très plaisir à mon avis je me bouille pas trop en disant ça j'ai passé un moment incroyable j'ai tourné ouais j'ai quasiment tourné 30 minutes donc la vidéo sera un peu moins longue puisque je vais couper les moments où j'ouvre les paquets qui sont quand même assez longs mais je suis fatiguée mais je suis trop heureuse c'était c'était un moment génial et plein 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 d'émotions positives et en fait c'est exactement ça que j'aime partager avec vous c'est exactement pour ça que j'ai fait cette chaîne c'est pour qu'on s'entraide pour qu'on se soutienne et qu'on se tire tous vers le haut et et ouais je trouve que ouais ce choup artiste ça montre bien en fait tout ce que j'essaie d'encourager chez vous et tout ce que j'essaie d'encourager chez moi aussi et merci merci beaucoup merci beaucoup Noélie ça m'a énormément touchée et je suis gâtée comme pas possible je vous fais d'énormes bisous à tous mes amours passez une excellente journée je vous aime très 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 fort on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et bien sûr en attendant on n'oublie pas Pouka 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 à tous mes amis à tous mes amis à tous mes amis à tous mes amis – Sous-titrage FR 2021